Nous sommes dans la capitale du parapluie et à la clé comme d'habitude, une question pour Coé et Julie Piétry. Super Yellow ! Super Yellow, Super Yellow, il va très vite à vélo. Le symbole de la ville c'est bien celui-ci, à tel point que le dernier festival de rue d'Aurillac s'est transformé en festival de nu, avec pour seul accessoire, ce parapluie. C'était pour une photo de Spencer Tunick. Aurillac s'est bel et bien la capitale du parapluie, direction justement le plus ancien fabricant de la ville. Bonjour Super Yellow. Il a été fabriqué ici celui-ci ? Oui, ce parapluie a été fabriqué ici. Dans ma famille on fabrique des parapluies depuis 1884. Aujourd'hui on en fabrique à peu près 80 000 par an et c'est la Rolls Royce du parapluie, on l'exporte partout dans le monde. On peut les trouver à Tokyo, on peut les trouver à Moscou, c'est vraiment la plus belle qualité que tu peux trouver. Et pourquoi Aurillac c'est la capitale du parapluie en France ? Aurillac c'est la capitale du parapluie parce que pour fabriquer un parapluie il faut trois éléments. Il faut du bois, les forêts du Cantal regorgent de bois, du tissu et des pièces métalliques. Tout était présent dans le Cantal à Aurillac et les paysans l'hiver fabriquaient des parapluies parce que l'hiver dans le Cantal ils ne pouvaient pas travailler dans les champs. Tu vois Super Yellow pour la fabrication du parapluie il y a trois étapes, la première étape c'est ici c'est l'impression, la deuxième étape c'est la coupe et la troisième c'est le piquage. Et voilà le résultat, c'est le souvenir que je garderai de ton passage à Aurillac Super Yellow. Et pour toi un parapluie magique. Soyez attentif maintenant c'est l'heure de la question. Derrière nous se situe un bâtiment qui s'appelle le parapluie à Aurillac. D'après vous quelle est l'utilité de ce bâtiment ? L'utilité, l'utilité de ce bâtiment. Je vais vous donner trois propositions. Oui c'est gentil. Pour vous aider. Alors ce bâtiment sert de musée du parapluie. J'aurais dit ça. Avec une collection mondiale de plus de 1000 parapluies. Ensuite il sert de salle de répétition pour les troupes de théâtre de rue qui participent au festival de Aurillac. Non je garde mon musée du parapluie. D'accord. Où il sert d'antenne à Météo France pour recueillir les prévisions dans le Cantal. C'est d'actualité. Non alors je change ma proposition. Et je dirais. On t'a soufflé. Oui bien sûr. Et je dirais que ça sert de salle de répétition. T'es d'accord Julie ? Parce que j'ai beaucoup étudié la ville avant de venir monsieur. Et je sais que ça sert de salle de répétition. C'est un malin. Il y a eu un vent qui nous a apporté pas que des grélons. Et d'ailleurs il re pleut. Et il re pleut on regarde la réponse. Le bâtiment derrière moi sert de salle de répétition pour les artistes de théâtre de rue. Ils viennent tous les ans fin août pour le célèbre festival des rues à Aurillac. Quel talent ! Quel talent ! Pascal ! Frédéric ! Wil bicycliffe ! Pause !